Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Tech Actu. On est le 6 mars et on va voir ce qui s'est passé dans l'actualité high-tech de ces derniers jours. Il y a eu quelques petites news assez intéressantes, on commence tout de suite avec GTA 6. On a eu 4 infos assez intéressantes qui sont arrivées concernant ce jeu-là. La première news, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'a priori on devrait être de nouveau à Vice City. Vice City c'est l'équivalent de Miami dans le monde de Rockstar. Et on avait eu GTA Vice City, donc a priori GTA 6 devrait se passer au même endroit. Deuxième news assez intéressante concernant GTA 6, on sait aussi qu'a priori il devrait y avoir des missions en Amérique du Sud. Donc est-ce que ce sera des missions qui se passeront uniquement là-bas sur quelques points ou est-ce qu'il y aura vraiment une très grande carte qui permettra de passer de Miami à l'Amérique du Sud ? On ne sait pas encore, mais a priori il devrait y avoir des missions là-bas. Troisième news assez intéressante, il y aura un personnage féminin très important. On ne sait pas encore si c'est un personnage qu'on va pouvoir jouer. On ne sait pas non plus s'il va y avoir plusieurs personnages jouables comme dans GTA 5 ou s'il n'y en aura qu'un seul. Mais voilà, on sait qu'il y aura un personnage féminin très important. Et la quatrième news, on sait aussi que ça devrait sortir a priori en 2022. Donc on a le temps encore, on a encore 4 ans avant que le jeu sorte. Mais voilà, on a les premières infos qui arrivent et c'est plutôt cool. News suivante, on va parler... Alors ce n'est pas vraiment une news, c'est plutôt un mode que je voulais partager avec vous parce que je suis tombé là-dessus, je l'ai trouvé super bien réussi. C'est un mode qui a été fait sur le jeu PUBG en fait et je l'ai trouvé super joli. Donc voilà, je vous mets le lien dans la description si vous voulez aller voir ça de plus près. Et j'ai trouvé vraiment qu'il était super bien fait. News suivante, on parle de smartphones Android chinois qui ont été infectés par un malware. En fait c'est un malware qui arrive à récupérer des informations bancaires quand on fait des pommants donc c'est assez dangereux. Et en fait ça concerne énormément de smartphones chinois qui en fait étaient infectés dès qu'on les achetait en fait. Donc directement dans la version d'Android, il y avait en fait un virus intégré. Donc je vous mets le lien dans la description, vous avez la liste complète de tous les smartphones, il y en a plus d'une quarantaine. Globalement ce n'est pas trop des smartphones qu'on peut acheter en France, c'est plus des smartphones qu'on importe. Mais bon, on ne sait jamais si vous voulez vérifier que vous n'êtes pas dans la liste. Voilà, vous avez ça dans la description. News suivante, on parle d'Amazon. Et une information qu'on a appris, c'est qu'Amazon prend des photos du palier en fait, de l'endroit où ils déposent le colis. Ils prennent ça pour deux raisons. Pour informer les clients que ça a bien été livré. Et pour leur donner des infos s'ils l'ont mis dans un endroit particulier pour pas que ce soit trop visible. Et aussi pour avoir une preuve qu'ils ont bien déposé ce colis. Alors c'est surtout aux Etats-Unis qu'ils font ça, parce qu'ils font beaucoup ça là-bas, déposé devant le pas de la porte d'une maison. Mais bon, ça ne se fait pas trop en France en général. Mais voilà, donc ils font ça. Je n'espère pas que ça arrivera en France, parce que je trouve que ce n'est pas très sécure quand on demande un colis. Et puis le fait de le déposer, si derrière il est volé, ça reste quand même la faute d'Amazon, parce qu'ils ne l'ont pas mis en sécurité. Mais bon voilà, c'est une news qui est sortie, et qui était importante de relever. News suivante, on parle de Google. Donc ça doit être hier et avant-hier. Vous avez dû avoir des problèmes quand vous alliez sur Google, et particulièrement sur Google Images. Il y avait aussi des soucis sur Google Maps, sur d'autres services. Mais principalement sur Google Images, quand vous cliquez, ça ne fonctionnait plus. Il fallait ouvrir dans un nouvel onglet pour que ça marche. Et ce bug, en fait, il était énormément en France, au Japon, et aux Etats-Unis, à l'est, la côte est des Etats-Unis. Alors, on ne sait pas exactement d'où ça vient, mais a priori, depuis ce matin, 10h30, c'est en train d'être résolu. Normalement, il y a de moins en moins de soucis, et ils n'ont pas fait encore de déclaration officielle pour dire d'où ça venait. Mais voilà, a priori, c'est résolu, il y a de moins en moins de soucis. News suivante, on parle de Apple, et a priori, il devrait y avoir un nouveau MacBook Air, mais qui serait un peu moins cher. Donc, après, un peu moins cher, ça ne veut pas dire qu'il n'aura pas un prix premium. Mais, en gros, on devrait avoir un MacBook Air un petit peu moins cher que l'actuel, qui est donc à 1100 euros. Donc, c'est possible que peut-être dans les prochains mois, a priori, ce serait au mois de juin qu'ils devraient l'annoncer, ils devraient avoir, en fait, un MacBook Air qui serait peut-être dans les 700, 800, 900 euros, on verra bien, mais qui serait, dans tous les cas, moins cher que le MacBook Air actuel, mais du coup, moins puissant aussi. News suivante, on parle de... d'Instagram, et a priori, donc, il y en a qui ont observé les fichiers APK, donc c'est les fichiers Android, et ils se sont aperçus qu'en fait, il y a des choses qui sont prévues pour qu'il y ait des appels audio et vidéo dans Instagram. Il y en a qui ont fouiné aussi côté iOS, ils se sont aperçus qu'a priori, ça devrait être aussi prévu pour iOS. Donc, voilà, dans les prochaines semaines, peut-être prochains mois, il devrait y avoir, voilà, cette fonctionnalité qui arriverait sur l'application Instagram. Il n'y a pas encore de date, pour l'instant, c'est juste des personnes qui se sont aperçues de ça en analysant les fichiers des applications. Donc, voilà, ça se trouve, c'est juste un projet, et ça se trouve, ça sortira dans longtemps. Mais voilà, on sait que c'est dans leur projet, en tout cas. Et dernière news, on parle de Meizu. Meizu, c'est un constructeur chinois qui fait des smartphones, et ils ont déposé un brevet pour placer un capteur photo en dessous de l'écran. Donc, c'est assez intéressant. Donc, bah, s'ils déposent ça, c'est qu'ils doivent être en train de travailler là-dessus. Et, bah, étant donné qu'ils se débrouillent bien en général, il y a moyen, peut-être, que d'ici quelques mois, quelques années, on verra bien, ils développent ça, et qu'ils arrivent, du coup, à placer un capteur photo. Alors, il faut voir si ça fonctionne bien. Mais ça pourrait être cool, et puis ça pourrait révolutionner un petit peu comment fonctionnent les smartphones, comment ils sont conçus. Donc, voilà, c'était assez intéressant de voir ça. Donc, voilà, bon, bah, c'est tout pour le Tech Actu d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu juste en bas. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à me poser ça dans les commentaires. Je vous mets tous les liens des articles qu'on a vus dans la description. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao !